Musique Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour tous les amoureux des chattes. Comment les chatons attrapent-ils des parasites et comment les protéger efficacement ? On va décortiquer ensemble les modes de contamination. Parce que figurez-vous que même si votre chaton ne met jamais une patte dehors, il peut quand même choper ses vilaines bébêtes. Imaginez un peu le tableau. Maman chat, adorable, protectrice, mais potentiellement porteuse de parasites. Et oui, même la maman la plus attentionnée peut transmettre des parasites à ses petits, et ce, dès leur naissance. Comment ça se passe ? Principalement pendant l'allaitement. Les parasites, qu'il s'agisse de vers ronds ou de protozoaires, peuvent se transmettre par le lait maternel et infecter ainsi les chatons. Mais attention, la transmission ne s'arrête pas là. Le simple contact physique, les câlins et les léchouilles de la maman peuvent aussi être des vecteurs de contamination. Les parasites, c'est bien connu, adorent jouer à saut de mouton d'un poil à l'autre. Alors, comment protéger nos petites boules de poils ? Pas de panique, on verra ça en détail plus tard. Nos adorables petites boules de poils, dès qu'ils ouvrent les yeux, sont prises d'une envie irrésistible d'explorer le monde qui les entoure. Et c'est là que ça se corse, car l'environnement est rempli de surprises, et pas toujours des bonnes. Le sol, les plantes, même votre canapé préféré, peuvent abriter des œufs ou des larves de parasites invisibles à l'œil nu, mais bien réels. Imaginez un instant, votre chaton, tout fier, se roule dans l'herbe fraîche. Adorable, non ? Sauf qu'il risque de repartir avec des passagers clandestins accrochés à son pelage. Des œufs de parasites, prêts à éclore et à transformer sa vie en véritable cauchemar. Le pire, c'est que même les chats d'appartement ne sont pas à l'abri. Alors, comment éviter que votre chaton ne devienne un hôtel à parasites ? On vous dit tout dans les prochains chapitres. Vous pensiez que votre chaton, bien au chaud à la maison, était à l'abri des parasites ? Détrompez-vous, le monde extérieur est un véritable nid à microbes. Premier suspect, les autres animaux. Un chien, un chat, même un lapin, s'ils sont porteurs de parasites, peuvent les transmettre à votre chaton. Et ce, par simple contact. Une caresse, un bisou de museau, et hop, le tour est joué. Mais attention, les objets aussi peuvent jouer un rôle dans cette sombre histoire. La litière, par exemple, est un véritable bouillon de culture pour les parasites. Si votre chaton partage sa litière avec un autre animal, même s'il a l'air propre, le risque est bien réel. Les jouets, les gamelles, les paniers, ce qui est en contact avec un animal potentiellement infesté, peut devenir un vecteur de contamination. Alors, comment protéger votre petit compagnon de ce fléau ? Restez connectés, on vous dit tout dans les prochains chapitres. On le sait tous, les chatons sont de vrais petits gourmands. Ils dévorent tout ce qui passe à leur portée, avec un appétit d'ogre. Mais attention, cette gourmandise peut parfois les mener sur des chemins dangereux, surtout en matière d'alimentation. Car oui, mes amis, l'alimentation peut être une source de contamination parasitaire. Vous pensiez que donner de la viande crue à votre chaton, c'était lui offrir un festin digne d'un roi ? Détrompez-vous ! La viande crue, même si elle semble fraîche, peut contenir des larves de parasites, bien décidées à faire de l'estomac de votre chaton leur nouveau terrain de jeu. Le problème, c'est que ces parasites, une fois ingérés, se développent dans l'intestin du chaton, et peuvent causer de sérieux dégâts. Alors, comment protéger votre petit compagnon de ces dangers ? La solution est simple, une alimentation saine et équilibrée, adaptée à ses besoins, et surtout, cuite à la perfection. Imaginez un instant. Votre chaton, ce petit être fragile, est comme un chevalier face à un dragon. Son système immunitaire, c'est son armure. Et le dragon, ce sont les parasites. Un système immunitaire solide, c'est un peu comme un bouclier magique qui protège votre chaton contre les attaques des parasites. Le stress, la fatigue, une alimentation inadaptée, un environnement hostile, autant de facteurs qui peuvent affaiblir le système immunitaire de votre chaton, et le rendre plus vulnérable aux infections parasitaires. C'est un peu comme si on retirait une à une les pièces de son armure, le laissant sans défense face au dragon. Les chatons les plus fragiles, comme les chatons orphelins, les chatons malades ou les chatons âgés, sont les plus à risque. Leur système immunitaire, déjà mis à rude épreuve, a bien du mal à lutter contre les attaques des parasites. Alors, comment renforcer le système immunitaire de votre chaton et le transformer en véritable guerrier ? On vous dit tout dans le prochain chapitre. On le sait, les parasites, c'est la bête noire des propriétaires de chatons. Ces petites bêtes infernales peuvent transformer la vie de nos compagnons en véritable enfer. Et on ferait tout pour les en protéger. Alors, dès que l'on voit notre chaton se gratter un peu plus que d'habitude, on fonce chez le vétérinaire pour réclamer un antiparasitaire miracle. Car oui, si les antiparasitaires sont très efficaces pour lutter contre les parasites, ils ne sont pas sans danger pour nos petits félins, surtout lorsqu'ils sont encore bébés. Leur organisme, en plein développement, est beaucoup plus sensible aux substances chimiques contenues dans les antiparasitaires. Alors, à partir de quel âge peut-on utiliser un antiparasitaire sur un chaton ? La réponse est simple. Il faut toujours, toujours, consulter un vétérinaire. Vous avez consulté votre vétérinaire et il vous a prescrit des pipettes pour protéger votre chaton contre les parasites ? Bonne nouvelle ! Les pipettes sont une solution antiparasitaire très efficace, facile à utiliser et généralement bien tolérée par les chatons. Imaginez un peu, une petite pipette remplie d'un liquide magique qui, une fois appliqué sur la peau de votre chaton, va se diffuser sur tout son corps et créer une barrière protectrice infranchissable pour les parasites. Fini les grattages incessants, finis les parasites qui se baladent tranquillement dans le pelage de votre petit compagnon. Le produit se diffuse ensuite tout seul sur le corps de l'animal, sans laisser de résidus gras ou collants. Vous cherchez une solution antiparasitaire simple et efficace pour protéger votre chaton des puces, des tiques et autres parasites ? Ne cherchez plus, le collier antiparasitaire est fait pour vous. C'est un peu ça, le collier antiparasitaire, il agit comme un bouclier invisible, protégeant votre chaton pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les modèles. Fini les pipettes à appliquer tous les mois, finis les produits à avaler de force. Le collier antiparasitaire est une solution pratique, discrète et surtout très efficace. S1, huitième chapitre Votre chaton a attrapé des puces ? Pas de panique, les sprays antiparasitaires sont là pour vous aider. Imaginez un spray magique qui, en quelques pulvérisations, éliminerait tous les parasites présents sur le pelage de votre chaton, comme par enchantement. C'est un peu l'effet des sprays antiparasitaires. Ces produits, disponibles chez votre vétérinaire ou en pharmacie, agissent par contact direct avec les parasites. Il suffit de vaporiser le produit sur l'ensemble du pelage de votre chaton, en insistant bien sur les zones à risque comme le cou, la base de la queue et le ventre, et le tour est joué. Attention toutefois, certains sprays peuvent être toxiques pour les chatons s'ils sont mal utilisés. S5, neuvième chapitre Les comprimés antiparasitaires sont une solution interne efficace pour lutter contre les parasites internes des chatons, notamment les vers intestinaux. Imaginez un comprimé magique qui, une fois avalé, irait déloger tous les parasites qui se cachent dans l'intestin de votre chaton, comme un super-héros. C'est un peu l'effet des comprimés antiparasitaires. Ils sont ensuite éliminés naturellement dans les sels. Attention toutefois, certains comprimés peuvent avoir un goût désagréable pour les chatons, ce qui peut rendre l'administration difficile. S4, dixième chapitre Voilà, vous savez tout sur les parasites chez les chatons. On a vu ensemble comment ces petites bêtes s'y prennent pour contaminer nos boules de poils, et surtout, comment les en protéger efficacement. N'oubliez pas, les chatons, c'est fragile, c'est précieux, c'est un peu comme un téléphone dernier cri, faut en prendre soin. Alors on n'hésite pas à consulter son vétérinaire pour avoir les bons conseils, les bons produits, et assurer à son petit félin une vie longue et heureuse, sans parasites. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vos petites boules de poils. Sous-titrage Société Radio-Canada